Le réveil spirituel 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 Et Dieu, Dieu l'a frappé, Dieu l'a châtié, puis son cœur est resté loin de Dieu. Et lorsque Esaïe est appelée, c'est l'année où Osias meurt, le peuple d'Israël est dans un mauvais état, et au moment de son appel, Esaïe va voir le roi, le vrai roi. Pas un roi simplement humain, le roi des cieux, et il va le voir dans toute sa majesté. On va prier ensemble. Seigneur, ce matin, on est à différents endroits, nos cœurs sont à différents endroits, chacun d'entre nous. Certains d'entre nous, on sent depuis quelques temps, peut-être depuis quelques années, qu'on a perdu ce premier amour pour toi, Seigneur, cet émerveillement devant ta grandeur, ta beauté, ta majesté, ta grâce, ton amour, ta sainteté. Et notre cœur s'est refroidi, Seigneur. Peut-être certains sont là, d'autres ont encore besoin juste de découvrir ta gloire, Seigneur. Ils ont entendu parler de toi, mais ne t'ont jamais rencontré personnellement. Seigneur, on a besoin que tu viennes nous rencontrer ce matin. Chacun d'entre nous, on a besoin d'une fraîche révélation de ta grandeur, de ta beauté, Seigneur. Et trop souvent, lorsque nos cœurs se sont refroidis, on ne sait pas, Seigneur, comment ranimer cette flamme en nous. Viens, Seigneur, nous parler, nous montrer comment tu ranimes la flamme dans un cœur qui a cessé de te louer, qui a cessé de t'adorer. Viens nous rencontrer ce matin parce que nous avons besoin de toi. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. L'année de la mort du roi d'Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdue, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va, et dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. » Rends invisible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voit point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point béni. » Je dis, « Jusqu'à quand, Seigneur? » Et il répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il reste encore un dixième des habitants, ils reviendront pour être la ploi des flammes. Mais comme le térébinte et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. » Tout porte à croire qu'Ésaïe, à ce moment-là, était peut-être en train de servir Dieu dans le temple. Je n'ai pas vraiment d'informations, mais je suis tenté de le croire. Il est en train de servir Dieu, il est en train de louer Dieu. Et puis Dieu va venir se saisir de lui. Puis il va passer comme de la réalité terrestre du temple à une espèce de réalité céleste. C'est comme si tout d'un coup, il voit la présence de Dieu dans le temple et il est transporté dans la présence même de Dieu. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que c'est simplement une vision? Est-ce que Dieu a ouvert sa conscience puis il a réalisé à ce moment-là la réalité spirituelle qu'il ne voyait pas autrement? mais cette révélation-là de la personne de Dieu va le transformer complètement. Ça va le bouleverser. C'est comme si Ésaïe, à ce moment-là, a réalisé qu'il n'avait jamais compris qui était Dieu réellement. C'est comme si... Il a réalisé à ce moment-là que tout ce qu'il avait dit sur Dieu était vraiment, là, petit, bas, comparé à la grandeur de Dieu. Comme si le Dieu qui présentait aux gens était beaucoup plus petit que la réalité. puis il en a été complètement bouleversé. Et on va voir comment Dieu a préparé ce serviteur-là lors de son appel pour l'envoyer annoncer les gloires de Dieu aux hommes. Voici comment je résumerais l'exposé de ce matin. En quelques phrases, si vous voulez retenir l'essentiel de ce matin, je le résumerais comme ceci. La splendeur de Dieu dépasse notre imagination. On n'a pas les capacités humaines pour imaginer la grandeur de Dieu. Puis pourtant, sa gloire remplit le monde entier. Puis on est là, puis on ne voit pas la gloire de Dieu bien souvent. Mais quand Dieu ouvre les yeux d'un homme pour qu'il voit cette gloire, la conscience de notre péché devient insupportable. Ça devient insupportable pour nous de réaliser combien Dieu est infiniment grand et combien on ne l'honorait pas à la grandeur, à la mesure de sa grandeur. Et il y a juste sa grâce qui peut nous sauver à ce moment-là, qui peut venir nous qualifier. Et on devient alors des missionnaires de l'espoir, littéralement. Et c'est ça qu'on voit dans ce chapitre-là. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, « Assis sur un trône élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Esaïe, par une manière mystérieuse, je ne sais pas comment l'expliquer, est là, puis il est en train de servir Dieu, puis il est en train de louer Dieu, probablement. Puis là, il y a une vision de la personne même de Dieu qui est dans le temple. Il voit Dieu assis sur le trône, mais il n'y a pas de trône dans le temple terrestre. Il est transporté ailleurs, dans une autre réalité, puis il voit le Seigneur assis sur le trône, puis il les pente sa robe. Il y a une robe de roi. C'est tellement énorme que ça remplit le temple au complet. Il y a comme une espèce d'exubérance dans ce qui est en train de se passer. Regardez les versets 2 à 4. « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, au-dessus de Dieu. Et ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre. C'est comme s'ils étaient en train de se déclarer en écho, l'un à l'autre. Imaginez une chorale qui est en train de chanter l'un à l'autre constamment. « Saint, saint, saint. Saint, saint, saint est l'éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et puis les voix qui sont là sont tellement puissantes que les portes du temple sont ébranlées par la force de ces voix-là. Il y en a qui sont déjà allées dans des vrais concerts rock. Tu es à 20 pieds des sobres, puis tu sens toute la vibration qui brasse dans ton chest. « Bouf, bouf, tu le sens tout le long. » Mais imaginez, là, imaginez que tu as une amplification par des séraphins infinies. Les portes du temple sont ébranlées simplement par la voix des louanges qui parlent de la grandeur de Dieu. On n'est pas capables de concevoir ces choses-là. On n'est pas capables de les imaginer dans toute leur splendeur. Puis la maison, le temple est rempli de fumée. Donc il y a ces êtres angéliques-là, assez mystérieux, les séraphins. Vous imaginez comme des anges blancs, tout ça. Le non-séraphin, c'est ceux qui brûlent. Littéralement, là, c'est ceux qui se consument. Dans certaines traductions, l'image qui va être donnée, c'est littéralement d'une espèce de serpent de feu. C'est très étrange. On n'a pas de description. C'est un être qui est perpétuellement en train de se consumer, puis qui est là avec des ailes, puis qui est en train de célébrer Dieu. Ça devait être terrifiant juste de voir un séraphin. Ça devait être extraordinaire juste de voir, d'assister à cette... juste d'aller dans la présence de cet être-là, avec une puissance. Il est là, il est en train de se consumer. Ray Ortlund dit ça comme ceci. Je vais essayer de traduire au mieux après. Il dit, « They are living flames of pure, nuclear-powered praise. » C'est des êtres d'une flamme pure, comme une louange à la puissance nucléaire, qui est là pour Dieu. Puis ces êtres-là, de toute évidence, sont saints, puisqu'ils sont dans la présence de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont sans péché, autrement, ils auraient été littéralement pulvérisés. Et ils sont saints, ils sont puissants, ils sont majestueux. Et pourtant, lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, leur réflexe, c'est quoi? Ils se couvrent la face. Puis ils se couvrent les pieds, qui est une marque d'humilité. Rappelez-vous quand Moïse entre dans la présence de Dieu avec le puissant ardent. Et donc, ils se couvrent les pieds, puis il y a cette marque d'humilité. Tu as ces êtres-là qui sont comme super puissants, puis lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, eux-mêmes sont bouleversés. Ils sont bouleversés par ce qu'il y a devant eux, ce qui se passe devant eux. On essaie de comprendre vraiment ce que veut dire le mot saint. Le mot saint, ça veut dire comme le sacré, mais c'est le hors-norme, c'est celui qui est à part, c'est celui qui n'est pas comparable. Et donc, vous avez ces anges angéliques-là qui sont en train de considérer la personne de Dieu, ils sont dans la présence de Dieu, et tout ce qu'ils trouvent à répéter, c'est incomparable, à part, hors-norme. C'est tout ce qu'ils trouvent à dire sur Dieu. Ils n'ont pas de point de référence pour définir l'être qui est devant eux. Vous savez, lorsque nous, on pense à Dieu, notre réflexe, c'est de dire, admettons, il y a les fourmis, puis après ça, je ne sais pas, il y a des mammifères, après ça, il y a les êtres humains, puis là, tu te dis, OK, il y a les anges, puis après ça, il y a Dieu. Mais j'ai aimé ça. A.W. Tozer dit, on ne peut pas faire ça avec Dieu. Dieu n'est pas comme juste plus fort que nous. Je ne peux pas partir d'un point de référence puis dire, OK, là, j'arrive au séraphin, puis après ça, j'ai Dieu. Les séraphins sont là, puis ils disent, il est incomparable, il est saint, il est à part, il n'y a pas de point de comparaison. Dieu est infiniment distant et grand. Il y a autant de distance de grandeur entre une fourmi et Dieu qu'entre un séraphin et Dieu. Parce qu'il est incomparable. Il est hors-norme. Laissez-moi vous donner un exemple, parce que cette semaine, j'étais en train de méditer sur la personne de Dieu, puis j'essayais de saisir la beauté de ce qu'ils étaient en train de voir. C'est comme si c'était des êtres qui étaient dans la présence de Dieu puis qui, là, cherchaient des points de référence. Tu sais, tu fais un voyage, je ne sais pas, qui a déjà vu les rocheuses? Qui a déjà vu les rocheuses canadiennes? Oui? OK. Tu sais, quand tu es là, tu es devant les rocheuses, puis tu as vu des photos, mais là, tu es devant les rocheuses. Puis là, tu reviens, puis là, tu essaies de décrire aux gens, tu sais, tu cherches des points de référence. Tu essaies de décrire ce que tu as vu, puis c'est comme, à un moment donné, tu t'arrêtes et tu te dis, non, mais regarde, il faut que tu le fasses, il faut que tu te soutiennes, il faut que tu sois là, il faut que tu sois au pied. J'étais, il y a deux ans, j'étais en Europe, dans la région de Grenoble, puis l'Église est construite, c'est vraiment dans, tu es vraiment là, tout près des arbres, tout ça, puis l'Église est construite de telle sorte à ce que la vitre, les fenêtres derrière, ce que tu vois, c'est des montagnes immenses. C'est comme si tu avais une Église au pied des rocheuses, tu sais, puis j'étais là, puis j'étais en train de, j'étais en train de prêcher, puis je regardais ça, puis je disais, Seigneur, même ça, ce n'est pas comparable à toi. C'est comme si les séraphins, c'est comme si vous aviez été en présence de Dieu, puis vous aviez voulu décrire l'expérience d'être dans sa présence, puis là, vous dites, tu sais, c'est comme, c'est comme si tu mangeais le meilleur repas, là, qui goûte bon, puis non, non, ce n'est pas assez, ce n'est pas assez, c'est comme si tu étais devant, tu sais, un coucher de soleil incroyable, puis tu entends, ce n'est pas bon, attends un peu, c'est comme si tu découvrais l'amour, tu découvres l'amour avec une femme, puis tu es 30, ce n'est pas assez, attends un peu, puis tu sais, après des heures, et des heures, et des heures, tu dis, je n'ai pas de poids, une comparaison, tout ce que je peux dire, c'est que c'est incomparable. Puis on est là, nous, puis on se dit, je pense que ça va être long au ciel, tu sais. Non, tu ne comprends pas, c'est, essaie de trouver ce qui, dans ton intellect, dans ton être, te fait jouir, là, de toutes les manières concevables possibles, puis tu es dans la présence de Dieu, puis ton esprit, tes sens, il n'y a rien qui va pouvoir simplement emmagasiner l'expérience que tu es en train de vivre devant la majesté de Dieu. Parce qu'il est infiniment supérieur à tout ce qu'on peut imaginer. Puis Esaïe a perçu ça, il a vu ça. On ne sait pas, il y avait combien de ces séraphins qui étaient là. Le livre de l'Apocalypse nous décrit une scène avec le trône, puis il y a des êtres vivants, puis il nous a dit qu'il y a des anges qui sont là, puis ils sont des myriades de myriades, qui veut dire un nombre indéfini, incalculable d'êtres qui sont là. Tu n'as pas deux séraphins qui sont là, c'est infini. Puis chacun d'entre eux se regarde puis ils disent à quoi on comparerait Dieu? Il est saint. À quoi on le comparerait? Il est saint. Il est incomparable. Il est incomparable. Il est incomparable. Et ensuite de ça, ils disent toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ils sont là, puis ils voient quelque chose que généralement, on ne voit plus. Ils voient la gloire de Dieu, puis ils voient cette espèce de gloire, cette majesté-là qui déborde dans tout l'univers. Et ces séraphins-là sont conscients de quelque chose que nous ne voyons plus, c'est que la terre entière est remplie de la gloire de Dieu. C'est Dieu qui est le créateur de l'univers. C'est lui qui est le créateur de toutes les particules. C'est lui qui est le créateur de tous les êtres sur la terre. Il n'y a rien d'ordinaire dans l'univers. Vous dites, bien moi je suis ordinaire. Je suis un être humain, puis il y a plein d'êtres humains, puis il y a des milliards d'êtres humains. Non. Chaque chose, chaque molécule, chaque être, tout ce qui existe dans l'univers porte la gloire de Dieu et rempli de la gloire de Dieu. Cette semaine, j'étais en train de méditer, puis là je prenais le temps de m'arrêter, puis je regardais autour de moi, puis je pensais à tout, puis je disais, les êtres humains, tu sais, on élève des monuments, on élève des monuments. Lorsqu'on trouve que quelqu'un est extraordinaire, on va y faire un monument. Puis on dit, « Wow, il est génial. » Puis on ne réalise pas que le monument qu'on est en train d'élever pour souligner que quelqu'un est extraordinaire, c'est en fait un monument à la gloire de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé cette personne-là, qui lui a donné ces capacités-là. Tous les monuments de la terre, tous les édifices de la terre, toutes les routes qu'on fabrique, toutes les plus belles toiles qu'on fait, ce sont toutes des choses qui parlent de la gloire de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est derrière cela. Amen. Il n'y a personne d'ordinaire sur la terre. Il n'y a pas une fourmi qui est ordinaire parce que Dieu les connaît tous, les a tous conçus. Il est derrière tout cela. Puis nous, on s'en va dans la vie puis on est là, tu sais, gros, gras, plus de difficulté à vivre pratiquement puis on dit, « Bon, je pense que j'ai fait le tour. » Nos yeux ne voient plus la gloire de Dieu. Puis bon, bien, nous, on vit en 2018. Fait que, on ne peut pas lire un texte comme celui-là exactement de la même manière que, exactement de la même manière qu'Ésaïe disait ce texte-là. Lui, il a vécu 700 ans avant Jésus-Christ. Nous, on vit en 2018 après Jésus-Christ. L'apôtre Jean dit dans Jean 12 au verset 40, « Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur. » Jean, l'apôtre Jean est en train de citer, dans ce passage-là, c'est le Seigneur qui parle, il est en train de citer Ésaïe de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Puis, Jean est en train de nous dire qu'au moment où Ésaïe a vu la gloire puis qu'il a dit « Je suis un homme maudit parce que mes yeux ont vu le roi, la vision qu'il a eue céleste du roi, c'est Christ avant son incarnation. » Vous irez lire Jean 12. Ésaïe a vu Christ avant qu'il ne vienne sur la terre parce que Dieu, le Père, est invisible et lorsqu'on voit Dieu, c'est le Fils qui le manifeste. Et donc, lorsque Ésaïe a cette vision dans le temple et qu'il voit le roi, le Seigneur, l'Éternel des armées, Jean nous dit « C'est Christ qu'il a vu avant son incarnation. » Ésaïe a vu Christ avant qu'il ne devienne Jésus de Nazareth dans toute sa gloire, dans toute sa majesté. Et puis, il a dit « C'est trop. » Il y a une exubérance. Les pans de sa robe remplissent le temple. Il est bouleversé. Les chérubins, les séraphins sont là puis ils disent incomparables, incomparables, incomparables. Toute la terre est remplie de sa gloire. Il n'y a rien dans l'univers où la gloire de Dieu n'est pas manifeste. Et cette gloire-là, c'est la gloire de Christ. Il y a comme une espèce d'exubérance à la personne de Dieu, à la personne de Christ. Lorsqu'on le voit, parce qu'il se révèle vraiment à nous. J'ai un ami qui a une expression en anglais, c'est « too much ». Des fois, on va dans une conférence, quelque chose ensemble, puis il trouve que tout est super bien organisé, puis il dit « it's just too much ». Dieu est toujours « too much ». Avec Dieu, tu en as toujours plus que tu en demandes. C'est juste que nos yeux sont fermés puis on ne voit pas sa majesté, on ne voit pas sa gloire. On ne voit pas sa majesté, on ne voit pas sa gloire. Alors, imaginez, Ésaïe est transporté dans la présence de Dieu, il voit sa gloire, il voit la beauté indescriptible de Dieu comme il ne l'a jamais conçu. Il n'avait jamais saisi à quel point Dieu était si grand. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer avec Ésaïe? Il va être transformé. Il se passe quelque chose d'assez surprenant. Ésaïe a un réveil brutal. Il rentre en choc devant Dieu, il se couvre la bouche. Au verset 5, il dit, « Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi l'éternel des armées. Je trouvais ça étrange. C'est comme, je me serais attendu à ce qu'ils disent, « Je suis un pécheur, je suis impure. » Mais pourquoi ses lèvres sont impures? C'est comme si Ésaïe a réalisé, au moment où il a vu la gloire de Dieu, que tout ce qu'il avait dit sur Dieu n'était pas digne de sa gloire. Tout ce qu'il avait annoncé, Ésaïe, c'est un prophète de Dieu, il parlait de la gloire de Dieu, c'est ça qu'il faisait. Puis là, tout d'un coup, il dit, « Malheur à moi, toute ma profession de foi, tout mon zèle, tout ce que je donnais, c'est tellement en deçà de ce que Dieu est. » Puis je suis au milieu d'un peuple qui est là, qui est supposé connaître Dieu, c'est le peuple d'Israël, ils offrent les sacrifices, ils servent Dieu, c'est n'importe quoi. Les séraphins se couvrent les yeux dans la présence de Dieu. Puis Israël est là, il s'en va au temple avec une vie religieuse médiocre, puis « Ah, nous, on est descendants d'Abraham. Malheur à moi! Mes lèvres sont impures. » Ésaïe a réalisé à ce moment-là que simplement sa manière de parler de Dieu, de voir Dieu, de vivre à tous les jours, n'était pas à la hauteur de la grandeur de Dieu. Tout ce qu'il avait dit, c'était comme de l'impureté devant Dieu. Parce qu'il présentait Dieu tellement plus petit qu'il est en réalité. Puis Israël était là, insatisfait. Rappelez-vous ce qu'on a vu ensemble au chapitre 1, ingrat. Dieu dit, j'avais des enfants, je les ai nourris, je les ai élevés, puis un âne, un bœuf sont plus reconnaissants qu'eux. Ingras. Un peuple qui dit, « Ah, Dieu, j'ai essayé. » Tu sais, c'est correct. Tu vas chercher ton fixe le dimanche, puis le reste de la semaine, Netflix, ça prend ça pour passer la semaine. Tu sais, du sport, petite bière, mettre un peu de joie, un peu de pep dans cette vie-là. Israël est là, puis il dit, on n'a rien compris sur Dieu. On n'a pas compris qui est Dieu. on n'a pas compris combien il est incomparable. On n'a pas compris combien sa gloire est là partout dans nos vies, constamment, à travers tous les êtres, sa gloire est manifeste ici. Puis on n'a pas saisi cela. Puis Israël est bouleversé dans son cœur. Il est brisé par ça. Sa profession de foi était biblique, elle était orthodoxe, mais elle était vide, avec une très faible conscience de la grandeur de Dieu. Il ne mesurait pas combien Dieu est grand. Il chantait des louanges sans saisir ce qu'il était en train de dire. Vous savez, lorsqu'on dit que Dieu est grand, on n'a aucune idée de ce que ça veut dire le mot grand en parlant de Dieu. Ce n'est pas grand comme un terrain de football. Ce n'est pas grand comme le Canada. ce n'est pas grand comme la terre. C'est comme infiniment grand. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de point de comparaison. Seigneur, ton amour est grand, ton amour est sublime, mais sublime à un point tel où les séraphins ne sont pas capables de contempler la sainteté de Dieu. Ils doivent se couvrir les yeux dans sa présence. Oui, Dieu, c'est bon. Des fois, ça m'encourage. Des fois, je lis la Bible, ça me fait du bien. D'autres fois, bof. Vous comprenez? Je comprends, mais ce n'est pas tout quand même dans la vie. Il y a autre chose aussi. Vous comprenez? Lorsqu'Ésaïe s'est trouvée dans la présence de Dieu, il n'était plus capable de dire ça. Il était juste incapable de dire ça. Lorsqu'il a réalisé la folie, il a réalisé la folie. qu'est-ce que tu fais quand tu réalises que ta passion pour Dieu n'est pas à la hauteur de la grandeur de Dieu? Ça vous arrive de vivre ça? Quand tu sens que ton cœur est comme « Seigneur, j'ai déjà eu énormément d'admiration pour toi, mais maintenant, c'est comme de la théorie pour moi, ça. il n'y a pas de passion dans mon cœur. Je lis ta parole et tes commandements, tes préceptes ne m'enflamment plus. » Ce n'est pas comme « Oui, Seigneur, envoie-moi. » Ce n'est plus là. Tout est lourd. Tout est lourd. Comme si je servais quelqu'un qui a mis des fardeaux sur mes épaules et il n'y a pas une excitation. J'ai perdu la flamme du début de notre amour où c'était juste comme spontané de courir et de dire « Hey, tu as des fleurs, tiens, on sort ce soir. Hey, est-ce que tu es disponible? » J'ai perdu ça. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a perdu ça? On se flagelle, on lit la Bible plus sérieusement, on va à l'église plus sérieusement, on se met à jeûner. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on restaure ça? Il y a un seul remède. Il y a un seul remède pour réanimer cette flamme dans le cœur. Et c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Regardez bien qu'est-ce qui se passe au verset 6 et 7. « Mais l'un des séraphins va là vers moi. » Pensez à ça un instant. Juste avant d'aller plus loin, pensez à ça un instant. Dieu est là. Les séraphins sont en train de dire « Dieu est incomparable. » On n'a pas de mots pour dire combien il est grand. Il est extraordinaire. Puis là, tu as une petite crotte de nez qui s'appelle Ésaïe. Une petite miette, une petite fourmille de rien du tout qui est toute malheureuse parce qu'elle réalise qu'elle n'a pas compris la grandeur de Dieu. Puis il y a un séraphin. Pensez à ça un instant. Il y a un séraphin qui est mandaté par Dieu pour quitter son service auprès de Dieu pour aller s'occuper de cette fourmi-là. Pensez à ça. Juste un instant. C'est la grâce. C'est incroyable. Sérieux, tu sais, tu es devant Dieu. Tu sais, je veux dire, Ésaïe, c'est comme on est occupé ici. Tu es en train d'adorer Dieu. Puis Dieu prend les séraphins qui est en train de l'adorer, célébrer l'être qui mérite toute l'adoration. Va t'occuper de lui, s'il te plaît. Il est malheureux. Il vient de réaliser qui je suis. Il voit la gloire puis il n'est plus capable d'être dans ma présence. Va t'occuper de lui. Le séraphin s'en va puis il va vers l'hôtel puis avec des pincettes, il vient prendre une pierre ardente, un tison ardent sur l'hôtel qui est là. Mais un séraphin, on a dit que c'était quoi? C'est une flamme qui se consomme. C'est quoi? Il n'avait pas hâte de se brûler. Non, il est allé prendre un objet sain, sanctifié, pur, parfait. et puis il vient et puis il touche aux lèvres d'Ésaïe. Regardez bien ce que le texte dit. Si ça, ce n'est pas la grâce, je ne sais pas c'est quoi la grâce. Il en touche à ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et à cet instant-là, en un instant, Ésaïe est transformée. Sa conscience est complètement libérée de tous ses péchés. Parce qu'un instant après, Dieu va dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je vais envoyer pour annoncer au peuple? Qui je vais envoyer vers mon peuple? Il vient juste de dire, mes lèvres sont impures. Ce n'est pas moi qui vais aller annoncer ta gloire. Puis un séraphin vient, touche ses lèvres et il est purifié. Sa conscience est pure. Il se sent libre, maintenant, d'annoncer la gloire de Dieu. Moi, je suis disponible, Seigneur, j'y vais. Je suis prêt, je peux y aller. Il a été qualifié en un instant par la grâce. Est-ce que vous voyez? Il a été qualifié en un instant par la grâce. Il n'est pas un homme meilleur. Ce n'est pas quelqu'un qui a lu sa Bible en 365 jours cette année qui a mémorisé 46 versets. Il a conduit 26 personnes au Seigneur. Il gère bien son argent. Il aime sa femme parfaitement. C'est un modèle de voisin. Il a chassé tous les péchés de sa vie. Non, il a été touché par la grâce. Tous ses péchés sont pardonnés. Et on a définitivement ici, parce qu'Ésaïe, c'est le proto-évangile. Ésaïe, c'est le livre qui nous annonce l'évangile avant que Jésus vienne. On va arriver dans Ésaïe 53, le serviteur souffrant. On va comprendre le pardon en Jésus-Christ. Et ce que j'ai ici, c'est définitivement une image de cette purification que Christ apporte dans nos vies. On lit dans Hébreu 9, 14, « Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » Un instant, Ésaïe n'est pas qualifié. Il est conscient qu'il est un homme aux lèvres impures, qui n'a jamais compris qu'il était vraiment Dieu, qu'il ne mérite pas de parler de Dieu. Puis l'instant d'après, lorsqu'il est touché par la grâce de Dieu et qualifié pour servir, sa conscience est pure. En un instant, Ésaïe sait qu'il qualifie pour servir Dieu. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on regarde notre cœur et on dit, « Seigneur, j'ai perdu ma passion pour toi. J'ai perdu mon zèle pour toi, Seigneur. Ma vie est tout croche. Je lis ta parole et tout est lourd, Seigneur. » Est-ce qu'on multiplie les devoirs religieux? Tout ce que j'ai à faire, c'est dire, « Seigneur, je suis pécheur. Touche-moi de ta grâce. Redite-moi l'histoire de Jésus. Viens me toucher par ta grâce, Seigneur. » Cette semaine, j'étais en train de lire ça et honnêtement, à un moment, j'ai arrêté mon étude. Je n'étais plus capable de travailler. J'avais juste besoin de louer Dieu et de dire, « Seigneur, il n'y a aucune des choses qui, moi, naturellement, me fait honte dont toi, tu as conscience aujourd'hui parce que moi, je suis caché en Jésus-Christ. » Je n'ai plus le droit de garder cette honte-là. Ce n'est pas que je ne suis pas repentant et que je me fous de mes péchés. Au contraire, je veux servir Dieu avec un zèle nouveau. Ce n'est pas que je ne veux pas réparer si j'ai fait du mal à quelqu'un, mais je ne porte pas en moi cette idée que ma conscience est souillée parce que je suis un homme aux lèvres impures. J'ai été touché par la grâce de Christ. Et cette semaine, je me suis arrêté dans mon étude et j'ai dit, « Seigneur, je n'ai pas le droit de retenir quelque chose contre moi quand toi, tu m'as couvert de ta grâce et que tu ne retiens plus rien contre moi. » Ce n'est pas vrai, Seigneur, que c'est en me sanctifiant moi-même que je vais me qualifier, Seigneur. Il y a juste ta grâce qui peut me qualifier. Tu sais, si tu portes dans ta conscience le poids de péché et tu dis, « Je suis un serviteur indigne. » Dans un sens, tu vas l'être toute ta vie, un serviteur indigne. Les séraphins sont à la présence de Dieu et ils disent, « On est indigne d'être ici. » C'est comme, « Saint, Saint, Saint ! » Mais en même temps, les séraphins n'ont pas cette grâce d'être touchés par la grâce de Jésus-Christ. Et au moment où ça, ça se produit, il n'y a rien que je peux retenir dans ma conscience comme si Dieu me disqualifiait. Si dans ton cœur, si dans ton cœur, dans ta conscience, tu ne te sens pas qualifié, tu sens que ton cœur s'est refroidi. Tu as simplement besoin, tu as simplement besoin que Dieu vienne te toucher par sa grâce. Je ne cherche pas à te qualifier, je ne cherche pas à faire pénitence, je ne cherche pas à te flageller et à te dire, « Ok, là, je vais devenir un bon chrétien. » Hein? Il n'y en a pas de bons chrétiens. on est une gang de criminels graciés. Amen? Devant Dieu, on est une gang de criminels graciés et donc qualifiés pour chanter les louanges de Dieu et annoncer sa gloire. Annoncer sa gloire. Qu'est-ce qui nous qualifie pour la mission? C'est sa grâce qui nous qualifie pour la mission. Ésaïe est prêt immédiatement. Il dit, « Moi, je vais y aller, Seigneur, je suis prêt à partir. Je suis prêt à y aller. Maintenant, envoie-moi, je vais aller annoncer l'Évangile. Je vais aller annoncer ta parole à ton peuple, Seigneur. Je vais aller leur dire qu'ils ont besoin de revenir à toi. Je vais aller plaider avec eux pour qu'ils se repentent et que leur péché soit effacé, soit purifié. Je vais aller leur parler du serviteur souffrant qui s'en vient un jour pour restaurer Israël. C'est un message lourd que Dieu donne à Ésaïe parce qu'il dit, « Ésaïe, tu vas aller annoncer ma gloire, mais ce que ça va donner, c'est qu'ils vont s'endurcer. Leurs cœurs vont se fermer. Tu vas prêcher la parole parce que tu as connu la grâce. Tu vas prêcher la parole puis leur cœur va s'endurcer. C'est très dur. Dieu est dans un moment où il reprend son peuple puis il a envoyé puis il a repris puis le peuple ne veut rien savoir et leur cœur s'endurcit devant Dieu. Il y a une mise en garde, il y a une mise en garde sérieuse ici dans ce qui suit dans le passage. Quand on écoute la parole de Dieu, quand on écoute des prédications, quand on lit la parole et Dieu sait que les enseignants vont être jugés plus sévèrement, mais quand j'écoute la parole de Dieu, je ne reprends jamais la même personne. Soit que mon cœur s'est rapproché de Dieu ou soit que mon cœur s'est refroidi par rapport à Dieu. Soit que cette parole a attendri mon cœur puis l'esprit a cette liberté de faire son œuvre en moi, soit que la même parole a endurci mon cœur. Quand tu viens dans l'assemblée puis il y a le message de la parole de Dieu, si la parole de Dieu est bien prêchée, certains d'entre nous se rapprochent de Dieu, entrent dans un réveil spirituel, certains d'entre nous s'endurcissent et se refroidissent puis commencent à dire dans leur cœur, « Ouais, je vais essayer ça. Je pense que je ne reviendrai pas la semaine prochaine. C'est peut-être pas ça dans le fond dont j'ai besoin. » Mais à la toute fin du passage, à la toute fin du passage, Dieu dit à Esaïe, prêche, annonce, prêche. Mais jusqu'à quand, Seigneur? Ce n'est pas important ça. Prêche. Prêche. Jusqu'à quand, Seigneur? Ça va être long, ça va être difficile, mais prêche. Dieu veut bénir. Dieu veut bénir. Au verset 13, il dit, « Et s'il y reste encore un dixième d'habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. » Il dit, « Il y a une forêt et tu vas prêcher et 90 % d'entre eux vont résister au message. Il va rester 10 %. Le feu va passer après ça. Il va brûler les 10 % qui restent. Mais il dit, « De ça, après cette flamme-là, la foi va jaillir, un rejeton va naître. » Esaïe avait été envoyée dans un moment où la terre était dure parce qu'Israël avait résisté à Dieu et Dieu maintenant résistait à Israël. Mais Dieu annonce qu'il n'a pas abandonné son peuple. Dieu n'a pas abandonné les Québécois. Vous savez, c'est quoi la preuve? Il y a plein d'Ésaïes ici ce matin. Il y a plein d'Ésaïes ici ce matin. Peut-être qu'il y a des Ésaïes avant Ésaïe 6. Peut-être qu'il y a des Ésaïes ici après Ésaïe 6. Mais il y a plein d'Ésaïes ici ce matin. Dieu n'a pas abandonné les Québécois, je vous l'assure. Il y a plein d'Ésaïes ici. À qui Dieu dit, « Qui enverrais-je? » « Qui enverrais-je? » Et si dans ton cœur tu dis, « Seigneur, je suis un homme aux lèvres impures, mon cœur est froid, j'ai perdu mon feu, ma passion pour toi. » ne va pas faire pénitence, ne va pas virer en rond en disant, « J'ai mal compris la religion. » Confesse. Puis attends que Dieu vienne te toucher avec sa grâce. Amen. Parce que c'est la grâce de Dieu qui nous qualifie. Et quand Dieu va te toucher avec sa grâce, il va rappeler son Évangile à ton cœur. et tu vas être libre dans ta conscience de tout péché. De tout péché. Tu vas te sentir libre de chanter ses louanges. Alors tu vas savoir qu'un jour tu vas le voir puis on va joindre à une myriade de séraphins puis on va adorer Dieu. Mais tu vas être en train de le louer puis tu vas dire, « Seigneur, tout ce que je dis là c'est tellement petit à côté de toi parce que je vois ta gloire partout sur la terre. Je vois ta gloire dans les arbres. Je vois ta gloire dans les relations. Je vois ta gloire même dans ce que l'être humain crée. Je vois ta gloire à travers la grâce. Je vois ta gloire à travers l'Église. Je vois ta gloire à travers l'amour. Je vois ta gloire même à travers ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, quand ils reflètent ta personne dans leur beauté, leur complexité. Tu es partout, Seigneur. Et moi, je veux annoncer le Créateur qui est derrière tout ça. J'aimerais inviter l'équipe de Louange à venir me rejoindre. Le Québec a besoin d'un réveil spirituel. Une des requêtes qu'on apporte incessamment devant Dieu, c'est, Seigneur, envoie ton esprit afin qu'il envoie une fraîche ondée sur le Québec pour que le cœur des Québécois soit attendri, ouvert à l'Évangile. Mais chaque fois, à travers l'histoire de l'Église, à travers les Écritures, lorsque Dieu est venu visiter une nation, est venu visiter une ville, est venu visiter un peuple, est venu visiter un pays, chaque fois, chaque fois, Dieu a commencé par visiter son peuple, visiter son peuple. Et si ce matin, tu dis, moi, Yannick, je suis comme Israël lorsqu'ils faisaient simplement leur religion. Je fais ma routine, mais si je veux être honnête avec toi, ça tient juste à un fil, mon enfant. Pleure devant le Seigneur. Demande au Seigneur de te dire combien il est grand, combien il est beau. Ça va être encore plus difficile parce que tu vas dire, Seigneur, je suis tellement indigne de ta gloire, de ta majesté. Dieu va venir toucher. Dieu va venir toucher ton cœur avec l'Évangile. Purifier ta conscience de tout péché. Te qualifier à nouveau par sa grâce parce qu'il dit si mon peuple prie, s'humilie en cherchant ma face, se détourne de ses voies impures, je l'exaucerai des cieux. On va prier ensemble. Seigneur, on est assemblés ce matin pour t'adorer. Ésaïe a vu le Christ avant son incarnation, Seigneur. Je donnerais n'importe quoi pour être là avec Ésaïe et te voir Jésus dans ta gloire avant même que tu ne sois un homme, Seigneur. J'ai vu le roi. Seigneur, tout ce que j'ai réalisé cette semaine, c'est que les mots ne sont pas suffisants et l'imagination n'est pas assez puissante pour concevoir ce que les séraphins expérimentaient, Seigneur. Mais ce matin, cette semaine, tu m'as accordé cette grâce. Tu as ouvert mes yeux pour que je voie avec plus d'attention ta gloire partout autour de moi, dans les interactions des gens, dans la nature, Seigneur, même dans les objets que les hommes ont créés, Seigneur. Tu as ouvert mes yeux, mon cœur était attentif et je voyais ta gloire partout, Seigneur. J'étais émerveillé de vivre dans cet univers. Ça me donnait déjà le goût, Seigneur, d'entrer dans ta présence. Seigneur, tu m'as accordé quelque chose de plus beau, de plus grand encore. t'as envoyé ton Fils qui a quitté ta présence, ta gloire, ta majesté et qui est venu mourir sur la croix pour prendre mes péchés, comme ce séraphin qui a quitté ta présence pour porter attention à une fourmi, à un microbe, parce qu'il n'y a rien d'ordinaire sur cette terre, Seigneur, et certainement pas les êtres humains que tu as créés à ton image. On te prie, Seigneur, ce matin de venir nous rencontrer dans ce temps de louange. Bien, Seigneur, saisir nos cœurs et si au milieu de nous quelqu'un ne te connaît pas, Seigneur, fais-toi connaître à lui qu'il puisse réaliser que cette vie n'a rien d'ordinaire parce qu'elle est empreinte de la gloire de Dieu. dans Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Amen.